Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Musée de Pontavenne pour ce nouvel épisode de notre série sur tous les tableaux consacré aujourd'hui à la lanterne magique de Ferdinand Loyen du Puy-Gaudot. Et c'est maintenant ! Ce tableau de 1896, récemment entré dans nos collections, présente un sujet totalement atypique, une lanterne magique. Mais commençons par l'auteur. Fuy-Gaudot fait partie dès 1886 de la troupe des artistes, dits les pestiférés, rassemblés autour de Gauguin à la pension glouanec. Il est alors surnommé Piccolo. Mêlé aux activités créatrices de Pontavenne, cet ami de Degas est le témoin attentif de cette effervescence artistique, même si cet artiste polymorphe, sans doute pas toujours reconnu à sa juste valeur, ne développe pas une touche synthétiste à la Gauguin. Toutefois, durant son séjour à Pontavenne, en 1895-1898, il se libère de tout carcan académique. Il anime sa toile de nombreux personnages, traités par masse simplifiée. Sa touche fait naître une vibration lumineuse et surtout, il maîtrise à merveille le rendu de la diffusion de la lumière dans une ambiance nocturne. Mais revenons au thème du tableau. Inventée en 1659 et baptisée Lanterne de peur, la lanterne magique, ancêtre du projecteur de diapositives, divertit ville, bourg et campagne. Les montreurs de lanterne magique séduisaient le public en projetant des bandes animées et colorisées sur des plaques de verre, souvent rayées et usées par le nombre de représentations. Les Quimperois appelaient les lanternes magiques « terre magie » par contraction et déformation de lanterne magique. La grande mémoire visuelle de l'artiste lui a permis de peindre et repeindre plusieurs fois la même scène avec des variantes. On notera que le panorama présent à l'arrière-plan renvoie aux nombreux paysages aux arbres symbolistes peints par Dupuis Godot et on peut imaginer que la scène, au vu des costumes de certains personnages, représente une baraque foraine à Pontavène ou ses alentours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio